Comment faire un short en granny square ? Suivez-moi dans mon atelier, je vous explique tout pas à pas. On y va ? Bonjour tout le monde, c'est Mandy. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon atelier pour vous montrer comment faire ce joli short en granny square. Cette idée m'a été soufflée par Karine Chevalier, je te remercie ma belle. Et nous allons tout de suite passer au matériel et aux explications. Pour réaliser ce short, vous allez avoir besoin de 4 couleurs de laine. J'ai utilisé la super soft de chez Zeman qui se crochette avec un crochet numéro 3. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour venir assembler vos granny square et d'un mètre ruban. Notre short est donc composé de granny square. Pour faire un granny square, je vais vous montrer celui de base. Nous allons démarrer par un nœud coulant. Nous faisons notre nœud coulant et nous ne venons pas resserrer la base trop fort. Nous allons la laisser lâche. Nous allons venir faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont servir de première bride. Après les 3 mailles en l'air, dans la boucle de départ, nous allons venir faire 2 brides supplémentaires pour faire un bloc de 3 brides. Pour faire une bride, nous prenons un jeté sur notre crochet, nous piquons dans la boucle de départ et nous venons faire ressortir le fil. Nous avons 3 boucles sur notre crochet. Nous reprenons la laine, nous passons à travers 2 boucles. Nous reprenons la laine et nous repassons à travers les 2 dernières boucles. Nous avons donc, avec les 3 mailles de départ, maintenant 2 brides. Nous en faisons une 3ème. Et ensuite, nous allons faire le premier coin de notre carré en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. En tout, nous allons faire 4 fois un bloc de 3 brides et 4 fois 3 mailles en l'air. Maintenant, nous faisons notre deuxième bloc de 3 brides. Nous travaillons dans la maille que nous avons fait au départ et nous venons en même temps cacher ce petit fil. Donc, nous le prenons en le laissant à côté vraiment de la boucle de laine qu'il y a au milieu. Donc, nous faisons 3 brides. 1, 2, et 3. Nous avons 2 blocs de 3 brides et notre premier coin. Nous faisons notre deuxième coin avec 3 mailles en l'air. Et nous refaisons un bloc de 3 brides. 1, 2, et 3 brides. Nous faisons notre troisième coin. 1, 2, et 3 mailles en l'air. 1, et nous faisons maintenant notre dernier bloc de 3 brides. 1, 2, et 3 brides. Et nous allons maintenant faire notre quatrième coin en faisant 3 mailles en l'air. Et nous allons venir refermer le travail. Dans la troisième maille en l'air que nous avons faite au départ, nous venons piquer, prendre notre fil et le passer, et passer la première boucle dans la deuxième. Ça fait donc une maille coulée et notre quatrième coin est fait. Nous allons venir ramener la laine dans le premier coin en venant piquer dans la première maille et faire une maille coulée. Dans la deuxième maille et faire une maille coulée. Et dans l'espace du coin, nous faisons la même chose. Nous faisons une maille en l'air et là nous allons venir couper le fil. Nous tirons pour sécuriser. Donc vous voyez, nous avons déjà un petit carré avec nos 4 blocs de 3 brides et nos 4 coins faits par les 3 mailles en l'air. Nous allons à présent changer de couleur. Nous allons venir garder ce petit fil et le mettre le long de notre travail. Nous prenons notre autre couleur et nous venons aussi placer le fil le long de notre travail. Et nous tenons les fils ici. Nous allons venir piquer, passer notre crochet dans l'espace créé par les brides et les 3 mailles en l'air. Nous passons notre crochet ici et nous venons chercher le fil de notre deuxième couleur. Nous faisons une maille en l'air, une deuxième et une troisième. Cela nous fait notre première bride. Nous faisons attention qu'elle soit bien sur le bord. Et là, nous allons venir faire deux autres brides à côté. Une et deux. Toujours bien en passant devant ce fil. Voilà notre deuxième, notre troisième bride. En mettant nos fils comme ceci le long de notre travail et en piquant et entourant les deux fils avec notre laine, nous cachons en même temps nos fils. Ce qui nous évitera de perdre du temps à venir les rentrer par la suite. Comme nous sommes dans un coin, nous allons à présent encore refaire le coin, donc trois mailles en l'air. Et dans ce même espace, toujours en prenant soin de cacher les fils, nous allons venir faire trois brides supplémentaires. Une, deux et trois. Voilà. À présent, les fils, nous les laissons de côté. Comme ce n'est que le deuxième rang, nous allons directement passer au coin suivant. Entre cette bride et la prochaine, nous allons faire une maille en l'air. Nous allons faire trois brides. Une, deux et trois. Comme nous sommes dans un coin, trois mailles en l'air pour reformer un autre coin et faire trois autres brides dans le même espace. Nous passons directement à l'autre coin, donc une maille en l'air entre les deux coins. Et nous refaisons trois brides, trois mailles en l'air, trois brides. Une bride, deux brides, trois brides, trois mailles en l'air. Une bride, deux brides et trois brides pour former un nouveau coin. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Et à nouveau, trois brides. trouver trois brides. Trois mailles en l'air. Et trois brides. Nos quatre coins sont formés Nous allons à présent devoir fermer notre travail Comme nous sommes entre deux coins, nous allons faire une maille en l'air Et venir dans la troisième maille en l'air que nous avons fait au départ Fermée par une maille coulée Et comme nous l'avons fait pour la couleur précédente Nous allons dans la première maille faire une maille coulée Dans la deuxième la même chose Et dans l'espace du coin la même chose Une maille en l'air Et nous venons couper notre fil Nous allons prendre notre troisième couleur Venir placer notre fil le long de notre travail Venir piquer dans le coin Chercher notre laine Et faire trois mailles en l'air Une, deux et trois Deux brides Une et deux Toujours en prenant bien soin De venir cacher nos fils en travaillant Cacher nos deux fils ici Nous sommes dans un coin Donc nous faisons trois mailles en l'air Et nous allons faire trois nouvelles brides Une Deux Et trois Nous pouvons laisser les fils ici de côté Maintenant nous n'allons pas directement passer au prochain coin Mais vous voyez entre les deux coins nous avons un espace de libre Nous allons faire une maille en l'air Et dans cet espace nous allons faire trois brides Une Deux Et trois Nous arrivons à un nouveau coin Pour faire notre première maille Dans le nouveau coin Nous devons d'abord faire une maille en l'air Et nous allons pouvoir Dans ce coin Refaire Trois mailles Trois brides Pardon Trois mailles en l'air Et trois brides Trois brides Trois mailles en l'air Et trois brides Oups 1, 2 et 3 et nous allons continuer notre tour comme ceci donc nous allons à présent faire une maille en l'air et trois brides dans cet espace ensuite une maille en l'air et nous arrivons dans le coin où nous allons faire trois brides trois mailles en l'air et trois brides ensuite nous avons un autre espace après nos trois brides là nous ferons une maille en l'air trois brides dans cet espace une maille en l'air et nous refaisons notre coin et ainsi de suite jusqu'à se retrouver avec nos trois dernières brides à cet endroit où nous ferons une maille en l'air et venir joindre par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ je vous retrouve à ce moment-ci donc nous voilà arrivés à notre dernier espace j'ai fait une maille en l'air et je fais trois brides je fais une maille en l'air et donc dans la troisième maille en l'air du départ je viens piquer et faire une maille coulée comme nous l'avons fait pour les autres couleurs nous allons ensuite venir piquer dans la première maille et faire une maille coulée dans la suivante et une maille coulée et dans l'espace ici et faire une maille coulée une maille en l'air et nous venons couper notre laine et tirer voilà notre carré qui se forme tout doucement et nous allons à présent faire la dernière couleur comme nous avons fait ces couleurs-ci donc nous prenons notre dernière couleur nous allons venir mettre notre brin de laine le long de notre travail et faire la même chose avec le brin de laine de notre nouvelle couleur comme pour l'autre couleur nous allons venir piquer dans le coin chercher notre laine et faire trois mailles en l'air une deux et trois ensuite deux brides et comme nous sommes dans le coin trois mailles en l'air et encore trois brides nous avons à présent entre chaque coin deux espaces Donc qu'allons-nous faire ? Nous allons faire une maille en l'air, trois brides dans le premier espace, une maille en l'air et trois brides dans l'espace suivant. Ce qui nous amène au coin suivant. Nous faisons une maille en l'air et dans cet espace, nous allons venir faire trois brides, trois mailles en l'air, trois brides. Une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois. Nous sommes sur le côté suivant, une maille en l'air, trois brides, une maille en l'air, trois brides, trois mailles en l'air, trois brides. Et nous faisons, comme ceci, tout le tour de notre travail et nous terminons, comme pour les rangs précédents, dans la troisième maille en l'air, par une maille serrée, sans oublier, bien évidemment, d'avoir fait une maille en l'air avant, entre ces trois brides et refermer ici. Nous arrivons dans notre dernier espace. J'ai fait ma maille en l'air, je fais mes trois dernières brides, une maille en l'air et je viens refermer. Dans la troisième maille en l'air du départ, par une maille serrée, ensuite, une maille coulée et ensuite, une maille en l'air et je viens fermer mon travail. Et voilà, nous avons notre premier granny square de terminé. Nous pouvons, à présent, sur l'envers du travail, vous voyez, nous avons nos bouts de fil qui sont déjà tous rentrés, puisque nous les avons travaillés en même temps que le départ de chaque rang. Nous allons pouvoir venir les couper à ras directement, comme ceci. Et celui du milieu, nous allons, lui, par contre, venir le rentrer. Ici, il est un petit peu court, donc vous pouvez le faire beaucoup plus long au départ, pour vous pouvoir, ou pardon, pour vous pouvoir venir le rentrer avec une aiguille. Comme je n'ai pas, je ne l'ai pas fait ici, moi, je vais venir rentrer mon crochet dans les mailles de base, et venir le tirer au travers, il se dédouble, super. Donc, je le refais passer dans 3 mailles, je vais prendre un crochet plus fin, et encore une fois dans 3 mailles. Et là, je peux venir le couper, comme ceci. Et nous avons notre envers, comme notre endroit de notre carré, qui est totalement propre et prêt à l'utilisation. Ce dernier fil, là, nous allons venir le cacher au moment d'assembler nos granny squares ensemble. À présent, vous allez répéter ce travail autant de fois que vous avez besoin de granny squares pour faire votre short. Pour savoir combien de granny squares que vous avez besoin, c'est pas très français, pardon. Pour savoir le nombre de granny squares que vous devez faire, nous allons mesurer notre tour de hanche. Et nous allons mesurer le granny squares que nous avons fait. Il sera certainement différent pour vous que pour moi, puisque tout le monde crochète de façon un peu différente. Donc, ici, il fait 8 cm. Oui, voilà, 8 cm. Donc, je fais 101 cm de tour de hanche, ce qui me fait 12 granny squares pour faire mon tour de hanche. Et il m'en faudra autant pour faire la longueur de mon short. Donc, vous venez mettre votre granny square, viendra au niveau de votre nombril, dirons-nous. Et vous allez les mettre ensuite comme ceci. Nous allons les superposer pour venir faire la hauteur de notre short. Et ensuite, évidemment, comme ceci pour faire la largeur de notre short. Mais ça, je vais vous le montrer. Je vais vous l'expliquer ensuite. Donc, faites-en le plus possible avant de commencer à monter. Bien entendu, vous pourrez toujours en cours de route, si jamais il vous en manque, en refaire. Maintenant, nous allons avoir besoin d'une pièce supplémentaire pour faire l'entrejambe. Parce que si vous faites votre short comme cela, en simplement venant, on va dire, ceci c'est la base de votre short, et vous venez ensuite mettre vos autres granny en dessous pour faire la base de votre short, pour faire les jambes de votre short, il va vous manquer de l'espace pour vos cuisses. Il va vous manquer des centimètres pour venir faire le tour de vos cuisses. Donc là, nous allons faire une petite pièce qui va nous servir d'entrejambe. Pour faire notre short, nous allons devoir aussi faire un octogone, donc à huit coins. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit coins. Cette pièce va nous servir pour faire l'entrejambe. Donc, nous viendrons placer comme ceci, et vous voyez, ça fait déjà à la limite la forme d'un petit short. Et cette pièce nous permettra de venir compenser la largeur dont nous avons besoin pour nos cuisses. Si nous faisons notre short simplement en cousant nos granny square et en laissant ensuite, je veux dire, on coud tous nos granny square ensemble, comme ceci. Et ensuite, nous venons mettre nos autres granny, comme cela, et venir simplement ensuite séparer, donc ne pas coudre ceci et venir coudre les autres de l'autre côté ici, comme cela, pour faire l'entrejambe. Il va nous manquer des centimètres pour nos cuisses. Donc, vous le verrez certainement. Si vous avez regardé la première vidéo que j'ai fait sur le short, il nous faut quelques centimètres en plus pour faire notre entrejambe, pour que le short ne soit pas trop serrant à nos cuisses. Donc, nous allons faire cette petite pièce-ci afin de compenser ce manque de centimètres que nous avons. Pour le faire, vous allez voir, c'est très facile. Pour commencer notre octogone, nous allons laisser un brin de laine suffisamment long pour venir resserrer le centre de notre octogone. Nous faisons notre noeud coulant sans resserrer le milieu. Nous allons venir faire trois mailles en l'air et deux brides pour faire notre premier bloc de trois brides. Trois mailles en l'air, une, deux, trois, et notre deuxième bloc de trois brides. Trois mailles en l'air et nous allons faire ainsi huit blocs de trois brides. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six blocs de trois brides. Je tire un petit peu pour me faire de la place pour faire les blocs suivants. Une, deux, trois brides, trois mailles en l'air et trois brides pour mon huitième bloc. Mes trois dernières mailles en l'air et je viens dans la troisième maille des trois mailles en l'air de départ que nous avons fait. Je vais faire ma maille coulée pour fermer le rang. Tout comme pour les granis, je vais venir ensuite faire une maille coulée dans les mailles suivantes pour venir rejoindre le premier espace. Et faire une maille en l'air et couper mon fil comme ceci. Vous voyez, nous avons un trou quand même assez important à la base, mais ce n'est pas grave. À la fin de notre travail, nous allons venir le resserrer totalement et venir passer notre fil afin de bien refermer ce trou pour ne pas avoir un trou à l'entrejambe de notre short. Comme pour le granny square, nous allons venir changer de couleur et utiliser la même méthode en mettant notre fil le long de notre travail et la même chose avec notre fil de couleur. Le système en fait est le même. Nous allons faire dans les coins une, deux, trois mailles en l'air, ensuite trois brides, enfin deux brides, ici vu que les trois mailles en l'air servent de brides. Une deuxième bride, une troisième bride et trois mailles en l'air et trois brides, vu que nous sommes dans un coin. Toujours en prenant bien les deux fils, vous voyez les deux fils sont pris dans mes brides de départ. Pour venir cacher les deux fils en même temps. Comme nous passons à présent au prochain coin, nous allons les laisser de côté, faire notre maille en l'air et démarrer l'autre coin. Donc, le granny square, nous l'avons fait au premier rang, nous l'avons fait quatre fois. Ici, nous allons donc le faire huit fois. Nous allons donc faire huit fois deux blocs de trois séparés par trois mailles en l'air. Mon premier bloc de trois, mes trois mailles en l'air et mon deuxième bloc de trois dans le même espace. Ma maille en l'air, je passe à l'espace suivant et je viens faire mon bloc de trois. Je mets trois mailles en l'air et mon bloc de trois. Nous passons à l'espace suivant avec une maille en l'air et nous faisons nos trois brides. Trois mailles en l'air et trois brides. Et comme ceci, tout le long de notre travail. Notre dernier coin avec trois brides, trois mailles en l'air et trois brides. Et avant de refermer notre rang, nous faisons donc notre maille en l'air. Nous piquons dans la troisième maille et nous faisons notre maille serrée, coulée. J'ai toujours du mal entre mailles serrées et coulées. Nous faisons nos mailles coulées dans chaque maille pour rejoindre l'autre coin. Une maille coulée, une maille en l'air et nous coupons. Nous avons notre octogone qui prend sa forme. Il ne se met pas à plat, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et nous allons maintenant venir faire notre prochaine couleur. De la même manière que nous avons fait pour le grammy square. Nous prenons notre autre couleur et nous venons faire nos trois mailles en l'air. Et nos deux blocs de trois brides séparées par trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et comme pour le granny, avant d'atteindre le prochain coin, nous avons à présent un espace. Donc une maille en l'air et dans cet espace, trois brides. Nous arrivons au coin suivant. Une maille en l'air et trois brides. Et nous allons faire ça sur les huit côtés. Donc en granny, c'est sur quatre côtés. Et pour l'octogone, c'est sur les huit côtés. C'est exactement le même principe. Mais au lieu de le faire quatre fois, on le fait huit fois. Et nous arrivons à notre dernier coin, nous avons fait notre maille en l'air. Trois brides. Trois brides. Trois mailles en l'air. Trois brides. là ensuite une maille en l'air l'espace suivant trois brides une maille en l'air et nous refermons comme à l'habitude dans la troisième maille en l'air du début avec une maille les une maille coulée dans chaque maille pour venir rejoindre le premier espace une maille en l'air et on coupe notre laine nous pouvons à présent passer à notre dernière couleur et répéter la même chose donc faire notre bloc 3 bris 3 maille en l'air 3 bris chaque espace trois brides séparés par une maille en l'air et donc chaque coin 3 bris 3 maille en l'air 3 bride pour le centre de notre octogone nous allons venir enfiler le fil que nous avons laissé il nous allons bien 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 serré ce centre et venir dans l'accroche des des brides passer notre aiguille et à chaque fois bien tiré pas au point de casser le film évidemment mais bien tiré pour refermer notre anneau de départ afin de ne pas avoir un trou au niveau de notre entre jambes comme nous avons bien serré il est parfois difficile de passer dans les mailles ils nous serrent bien et vous voyez le trou se referme nous allons ici quand vous êtes satisfaites de comment et refermer le centre nous allons faire un mieux nous allons passer un peu plus loin nous allons passer encore un peu plus loin afin à présent nous allons venir couper le film ara et notre milieu est bien fermé pour le centre de notre notre hexagone qui formera notre la pièce de l'entrejambe du short nous allons à présent pouvoir assembler nos granny ensemble j'en ai fait d'autres couleurs parce que pour vous montrer sur lui noir comment les coudre ça va être un peu compliqué donc nous allons venir prendre nos granny et les superposés nous allons tout d'abord venir repérer nous avons fait ici trois mailles en l'air dans les coins nous allons venir repérer la maille du milieu nous avons une deux trois maille nous piquons dans la maille du milieu et même chose dans le granny suivant comme ceux ci nous passons notre fils et nous mettons le long du travail comme nous faisons quand nous tricotons d'accord nous crochetons et à présent nous allons venir coudre dans chaque maille maille par maille nous avons notre premier si nous avons une maille et notre maille nous prenons une maille et une autre maille nous prenons est-ce qu'il est bien faire le focus nous prenons le brin le plus proche de nous de la maille et de l'autre côté le brin le plus éloignée maille suivante même chose le brin le plus proche et le brin le plus éloigné est la maille suivante même chose mais moins du style enique cette course une MAILLE Maille suivante nous faisons la même chose donc ici c'est notre maille en l'air n'est ce pas celles là on ne la travaille pas Nous prenons une éloignée, une proche, une éloignée. Proche, éloignée et toujours les mailles parallèles, les mailles qui se font face. Et nous faisons ça tout le long du travail et comme vous voyez, les fils se cachent d'eux-mêmes dans la couture, un éloigné, un prochain éloigné. A ce niveau-ci, on peut déjà couper le fil. Et on continue le proche du rang de notre côté, l'éloigné du rang opposé. Le proche, l'éloigné. Et nous continuons comme ça jusqu'à l'autre côté. J'ai bien fait des couleurs bien différentes pour vous montrer. Mais évidemment, vous prenez pour coudre la couleur qui correspond à la dernière couleur que vous avez utilisée pour votre granier. ... 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 on va dire entre deux grannis à la maille du milieu ou bien ici faire nos mailles dans les grannis donc nous stoppons le premier grain ici nous venons ensuite recommencer l'autre ici ce que je fais en général c'est que je fais des bandes de grannis et ensuite je viens les coudre ensemble je trouve que c'est plus facile que de venir coudre grannis par crani au dessus de ceux qu'on a déjà fait qu'on fait des bandes et après on vient recoudre les bandes ensemble avec le même système maintenant je vais vous montrer comment assembler notre short pour ce qui est de notre octogone nous allons venir coudre un grannis de chaque côté sur cette face ci et un grannis de chaque côté sur cette face là pour l'exemple je suis venu coudre six grannis entre eux donc j'ai fait une bande de trois et une autre bande de trois que je suis venu coudre entre elles j'ai fait ça deux fois une fois pour l'avant une fois pour l'arrière bon c'est vraiment un exemple ou alors ça pourrait être un short pour une petite fille mais pour vous vous devez coudre le nombre de grannis que vous avez besoin pour faire le tour de vos hanches divisé par deux puisque vous avez un avant et un arrière et arrangez vous pour avoir un nombre impair à l'avant et un nombre impair à l'arrière si ça vous donne un je dirais un tour de hanche un peu plus grand ce n'est pas grave on viendra faire des côtes ici et resserré par un par un cordon donc voilà un nombre impair parce que nous allons venir placer notre notre hexagone notre entre jambes au milieu et il est plus facile de venir le faire sur un grannis complet que devenir le faire sur un demi grannis de chaque côté et même chose ensuite pour tomber juste au niveau au niveau des jambes une fois cousu voilà ce que donne l'entrejambe et nous allons venir le fixer maintenant avec le dessus de notre short nous allons fixer une partie à l'avant et l'autre partie à l'arrière ils nous viendront ensuite refermer les côtés ne refermez pas bien évidemment ici en bas ce sont là où parce qu'on les jambes je montre ça une fois qu'il est terminé et nous allons faire les finitions au niveau des jambes et au niveau de la taille maintenant que tous nos grannis sont cousus ensemble nous avons déjà donc notre forme de short nous pouvons soit le laisser tel quel en rentrant bien les petits bouts de laine de partout soit ou comme je vais faire maintenant nous allons venir faire une une ceinture et un petit tour au niveau des jambes donc nous prenons notre laine de la couleur de l'extérieur de nos grannis nous mettons notre travail sur l'endroit et nous allons venir commencer sur le côté en piquant dans la couture là nous ramenons notre fils nous allons faire trois mailles en l'air 1 2 3 dans le premier espace nous allons faire une bride dans chaque bride nous venons faire une bride dans l'espace nous faisons une bride et vous l'avez compris tout le tour va se passer comme ceci une bride dans chaque bride et une bride dans l'espace quand on rencontre où les deux espaces qui se suivent nous faisons une bride dans l'espace une bride dans la couture et une bride dans l'espace suivant et nous en profitons quand nous rencontrons un petit fil pour venir le cacher pendant que nous travaillons et nous faisons tout notre tour comme cela donc avec une bride dans chaque espace une bride dans chaque bride et quand nous sommes à l'intersection de 2 granny square nous faisons une bride dans l'espace une bride dans la couture une bride dans l'espace suivant et nous recommençons pour chaque granny la même façon quand nous arrivons à la fin de notre rang nous faisons notre dernière bride dans l'espace et dans la troisième maille à partir du bas dans la troisième maille en l'air que nous avons fait au départ nous venons faire une maille coulée nous montons avec trois mailles en l'air et nous allons venir dans la première maille qui suit la prendre par l'arrière donc nous ne piquons pas dans les têtes de brides comme nous faisons d'habitude nous passons notre crochet par l'arrière et nous soulevons la maille et nous allons venir faire une bride nous faisons un jeté sur notre crochet et cette fois ci plutôt que de prendre la bride par l'arrière nous allons la prendre vers l'avant et la faire reculer et nous faisons une bride et nous enchaînons ceci tout le long de notre rang afin d'obtenir une un effet de côte vous pouvez aussi voir ce travail peut-être plus facilement sur de la laine claire sur le coton clair je vous invite à aller voir la vidéo du short que j'ai fait précédemment vous pourrez le voir plus facilement et à la fin de notre rang nous venons dans les trois mailles en l'air que nous avons fait au départ piqué dans la troisième et fermé par une maille coulée par une maille coulée par une maille coulée nous pouvons faire autant de rangs que nous souhaitons comme bien entendu vous pouvez aussi pour votre short venir faire venir mettre moins de granit ici pour pour que votre short arrive je veux dire avant j'ai terminé la hauteur que vous souhaitez en côte donc une fois les côtes terminé vous faites une maille en l'air vous coupez votre fils et vous venez le cacher dans votre travail pour le contour de nos jambes je me suis dit qu'il serait chouette d'avoir un petit motif en bas nous nous allons commencer par rentrer chercher notre fils dans le deuxième espace de notre 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 granit on va dire le l'octogone ça y est j'y suis j'y suis arrivé l'octogone qui nous sert ici d'entre jambes donc nous allons venir prendre le milieu interne de la jambe et venir chercher notre fils faire une maille en l'air et à présent dans chaque maille nous allons faire une maille serrée une maille serrée dans chaque bride une maille serrée dans chaque espace une maille serrée dans chaque bride une maille serrée dans chaque bride une maille serrée dans chaque bride une dans l'espace nous arrivons à la couture nous faisons une maille serrée dans la couture une maille serrée dans la couture une maille serrée dans l'espace suivant et nous continuons comme cela comme nous l'avons fait pour pour la taille et donc une maille serrée dans chaque bride une maille serrée dans chaque espace quand nous arriverons là où nous avons commencé notre travail nous faisons nos dernières mailles serrée et dans la première que nous avons faite nous faisons une maille coulée pour le deuxième rang je fais une maille en l'air je prends un jeté sur mon crochet je passe une maille et dans la maille suivante je vais venir faire cinq doubles brides cinq brides pardon une deux trois quatre et ça je passe une maille dans la maille suivante je viens faire une maille serrée je passe une maille dans la maille suivante je viens faire cinq brides je passe une maille dans la maille suivante je viens faire une maille serrée je passe une maille dans la maille suivante je passe une maille dans la maille suivante je passe une maille dans la maille suivante 5 brides et nous faisons ceci tout le long de notre rang choque-là je vais vous après dire je vais vous faire une maille dans la maille suivante je vais passer une maille dans la maille fil 신 Y CAR熱 nous revenons au dernier motif 5 brides et nous venons faire notre dernière mailles serrées là nous avons fait la première une maille en l'air et nous venons couper notre fils nous sécurisons et nous venons ensuite le cacher à l'arrière de notre travail bon je pense pas vous allez bien réussir à voir du fait que la laine noire mais nous venons le rentrer dans les mailles et ensuite le long de notre rang et dans la tâche des brides que nous avons fait nous passons dans l'autre sens dans la tâche des brides nous ne serrons pas trop fort bien entendu pour ne pas déformer notre travail et nous venons couper notre fil nous faisons la même chose à l'autre jambe ensuite nous vérifions bien que nous n'avons pas des petits fils un petit peu partout il dépasse encore si c'est le cas nous venons les rentrer vous faites la même chose donc je l'ai dit à l'autre jambe ou si vous préférez vous pouvez faire tout simplement un tour ou deux ans bride comme nous l'avons fait pour pour le pour la ceinture une fois que cela est terminé que tous nos fils sont rentrés le short en lui même est terminé nous n'avons plus qu'une chaînette à faire et à passer à la ceinture pour resserrer vous pouvez soit faire une chaîne totalement ordinaire ou vous pouvez venir faire un coordonnée comme je l'ai fait pour la décoration du sac de la semaine passée je vous retrouve une fois que tout est totalement notre short est à présent terminé nous avons placé notre petit coordonnée en venant le passé dans en dessous des brides que nous avons fait au niveau de la taille nous pouvons comme cela donc le resserrer et comme nous le souhaitons faire notre noeud et notre notre short sera ajusté à notre taille voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu que les explications auront été claires ainsi où il vous reste des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vous répondrai dès que possible par par messagerie ou par par réponse aux commentaires ou peut-être par une vidéo explicative de ce que vous n'auriez pas compris et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel merci si cette vidéo vous a plu de me mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos je vous souhaite une très bonne fin de semaine prenez bien soin de vous à la semaine prochaine au revoir au revoir au revoir